Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien en ce jour de match et justement ces jours de match, normalement aujourd'hui je vais pas faire de vidéo mais ce matin, en furtant sur le net, sur qui je tombe ? Sur ce jeune homme, ce modèle, ce mannequin qui a prêté son visage à Léon dans Resident Evil 2 Remake et vous savez à quel point j'attends le jeu, ça arrive le 29 janvier sur PC, PS4, Xbox One je vous ai d'ailleurs déjà fait une petite vidéo de gameplay, j'ai pu y jouer à l'E3, ça s'annonce farouche il est bien ce mot, j'aime bien farouche, ça me fait penser à Raon et c'est vrai que je suis à l'affût de toutes les petites news sur le jeu et là je me suis rendu compte qu'il y a deux jours, notamment sur le site Kotaku et bien les visages de Léon, Claire et Marvin, le policier de Raccoon City, ont été dévoilés et je me suis dit, bam, petite vidéo pour les copains sur la chaîne histoire qu'on découvre ça ensemble, parce que c'est toujours cool de découvrir les visages qui se cachent derrière des jeux qui sont aujourd'hui ultra réalistes en plus ça fait un peu bizarre pour Resident Evil 2 donc c'est le moment de le découvrir ensemble les amis et le premier à avoir mis un post sur son compte Instagram et bien c'est ce jeune homme Edouard Badaluta qui est donc mannequin et vous le voyez ici, il a mis un petit message en disant voilà Resident Evil, je suis l'un des personnages appelé Léon Kennedy, alors à mon avis il connait pas trop la licence en tout cas il a pas trop trop l'air d'être branché jeu vidéo si vous allez vous balader sur son profil Insta mais quoi qu'il en soit voilà il le dit j'incarne Léon Kennedy, merci et kiffez le jeu t'inquiète pas Edouard, on va bien bien kiffer mais voilà si vous avez envie de le suivre sur Instagram Edouard, et bien il a pas mal de photos de mode que vous pouvez découvrir et puis surtout c'est vrai que quand on le regarde comme ça si on se transpose dans un côté très réaliste c'est vrai que quand j'ai découvert les premières images de Resident Evil 2 remake je me suis dit oh là là le visage de Léon c'est compliqué mais c'est vrai qu'une fois la manette en main in-game ça passe alors il faut savoir que les personnages que je vais vous présenter enfin les... comment dire les personnes que je vais vous présenter ici n'ont prêté que leur visage à Léon, Claire et Marvin ils n'ont pas été castés ni pour la voix ni pour les scènes d'action ni pour les captures de mouvements ce sont uniquement les visages, attention mais quand on regarde ce visage si on se transpose au niveau réalisme si on imagine Léon plus jeune puisqu'il était hyper jeune dans Resident Evil 2 c'est pas le Léon de Resident Evil 4 par exemple ou Resident Evil 6 c'est son premier jour de travail au sein de la police de Raccoon City déjà c'est vrai qu'il était un petit peu moins blond donc ça ressemble assez à ce qu'on voit ici sur Edouard et c'est vrai que c'est assez finalement assez réaliste donc avec beaucoup de recul oui c'est dur de comparer à un jeu qui est tout en pixels qui date de 98 mais je trouve que ça fait le café donc voilà et puis on est content de savoir que c'est Edouard qui prend ce rôle on le connait pas mais on l'aime bien déjà on est ravis pareil pour Claire regardez c'est cette jeune femme qui incarnera Claire Redfield dans ce Resident Evil 2 remake elle s'appelle Jordan McEwen et elle est très jolie elle aussi elle a pas mal de photos de mode sur son Instagram et c'est elle donc qui a confirmé son rôle pareil donc sur Insta il y a pas mal de fans de la licence qui l'avaient plus ou moins présélectionné comme une candidate potentielle pour un carnet clair elle l'a confirmé sur ce post de Vicky Redfield qui dit oh là là c'est vraiment Claire Redfield et là vous le voyez tout juste dessous Ada Wong qui a l'air ravie de ce choix on a Jordan qui confirme yes I did it in Osaka with Capcom 2 years ago et donc il y a 2 ans ça s'est fait il y a 2 ans elle a donc été capturée pour être Claire et là aussi pareil au départ j'avais été un petit peu choquée par le visage de Claire alors je ne l'ai pas incarnée pendant ma session de gameplay à l'E3 mais quand on la regarde et qu'on compare aux pixels de 98 c'est vrai qu'elle avait ce visage un peu poupon un peu poupée et finalement ça colle ça colle un peu au truc si on se transpose au niveau un peu plus réaliste je trouve que ça fait largement le job et qu'ils ont bien choisi les personnages on a également Marvin je vous en parlais le policier de Raccoon City qui est formidablement qui est formidablement incarné par Patrick Levar qui est donc musicien il faut le savoir et youtubeur lui il vit du côté du Japon et lui il l'a confirmé aussi il a fait un photoshoot 3D pour Capcom lui par contre c'était il y a un an visiblement et d'ailleurs lui il laisse un message en sous-entendant qu'à l'époque il fallait faire vraiment très très attention puisqu'il avait signé pas mal de NDA il avait des embargos ne serait-ce que juste pour savoir que c'était Resident Evil 2 c'était tendu donc du coup on comprend pourquoi on n'avait pas plus d'infos là-dessus jusqu'à aujourd'hui mais il a l'air aussi ravi on en a tous parlé sur leur Facebook lui visiblement c'est sur Facebook qu'il a posté ses photos et donc du coup on découvre ces toits personnages encore une fois qui ne font que prêter leur visage pour les persos tout ce qui est capture de mouvements les voix etc ça n'a pas encore été annoncé même si on a pas mal de soupçons sur Paul Haddad notamment qui est la voix originale de Léon dans Resident Evil 2 on a également on avait Paul Mercier aussi pour Resident 4 on peut se faire quelques films pour l'instant en imaginant que ce seront eux qui seront peut-être choisis on verra ça on verra ça d'ici quelques temps mais voilà on a déjà ces visages et c'est plutôt cool d'avoir ce genre de petites précisions sur le jeu moi vous savez que je suis vraiment à l'actualité de Resident Evil 2 remake donc dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires donnez moi votre avis sur la question est-ce que vous trouvez qu'il les incarne bien est-ce que vous aussi vous êtes un peu remis des visages depuis les premières images du jeu je serais ravie d'en parler avec vous dans les commentaires puis comme d'habitude si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à m'en parler à en parler plutôt autour de vous parce que moi je suis au courant que j'ai publié une vidéo à mettre le petit pouce bleu et à bien vous abonner les amis voilà merci de m'avoir suivi pour cette petite vidéo très particulière d'autres vidéos avec pas mal de surprises arrivent pendant l'été et même cette semaine et la semaine prochaine aussi d'ailleurs donc pensez bien à vous abonner et puis surtout plein de bisous et profitez bien du match ce soir selon le moment où vous regardez cette vidéo on n'a pas encore joué ce soir on affronte la Belgique c'est la coupe du monde les amis allez on y croit allez les bleus et plein de bisous je vous aime ciao salut Léon c'est parti